Gérard Millet se trouve dans la tourmente. Depuis le 31 janvier dernier, dans des révélations choquantes, de nombreuses femmes l'accusent de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Alors qu'elles étaient une dizaine à témoigner dans une enquête initiale publiée par le magazine Elle, ce 8 février, 41 nouvelles accusations viennent se greffer à l'affaire, pour l'heure uniquement médiatique puisqu'aucune plainte n'a encore été déposée. Face à ces accusations, Gérard Millet s'est défendu, invoquant un changement d'époque et la nature consensuelle de ses relations passées. Sur son compte X, anciennement Twitter, qui semble désormais désactivé, il a affirmé, tout en reconnaissant qu'il était aujourd'hui évident pour moi, mais pas à l'époque, qu'il avait pu parfois y avoir une dissymétrie entre des femmes plus jeunes et moi, compte tenu de mon statut d'homme de pouvoir, qui me semblerait à présent rédhibitoire, J'ai d'emblée précisé m'être toujours assurée du consentement des femmes que j'ai pu fréquenter et avoir récusé de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, à plus forte raison, tout viol. Muriel Cousin, ex-femme de Stéphane Guillon, parmi les accusatrices de Gérard Millet, les témoignages recueillis par nos confrères, d'une cohérence troublante, dépeignent un scénario récurrent où Gérard Millet, profitant de sa notoriété, aurait abusé de sa position pour attirer de jeunes femmes. Hypnotisées, ces dernières se retrouvaient incapables de consentir ou de résister. Parmi les récits, celui de Muriel Cousin, l'ex-femme de Stéphane Guillon, est tout aussi effrayant que les autres témoignages, j'ai senti qu'il se passait quelque chose d'anormal, a-t-elle d'abord expliqué, avant de révéler le pire, il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe par-dessus le pantalon. La metteuse en scène, alors âgée de 23 ans, s'est souvenu avoir mis quelques temps avant de reprendre ses esprits, puis s'est enfui. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.